Je m'appelle Chanel Youssefi, j'ai 26 ans, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, notamment en Asie et aussi après l'école, je suis partie 6 mois en Inde. A travers ces voyages, j'ai été vraiment sensibilisée au recyclage des déchets, parce que je voyais beaucoup de déchets, mais il n'y avait pas forcément de moyens de les traiter. Donc quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de trouver une solution à ce recyclage et de trouver une solution à des emballages qui ont un impact plus positif sur la planète. On travaille avec trois matériaux principaux. La bagasse qui est issue de l'industrie du sucre, c'est un déchet de cette industrie. Avec les fibres de la canne à sucre, on peut fabriquer des boîtes qui sont très rigides et qui peuvent aussi être recyclées dans le papier. On peut aussi utiliser la PLA. La PLA, c'est fait à partir de déchets de l'industrie du maïs. C'est un matériau qui est transparent, donc c'est parfait pour tout ce qui est gobelets ou les couvercles. Et on utilise aussi des algues pour tout ce qui est les emballages qui sont plus souples ou alors pour rendre les gobelets imperméables à l'eau. Alors là, on a un film alimentaire fabriqué à partir de matières végétales, donc 100% compostables. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser à la maison et le composter avec vos pelures de légumes. Ici, on a des pantoufles biodégradables. Donc la semelle est faite à partir de fibres de canne à sucre et le dessus en lin non traité. Donc basiquement, vous pouvez le jeter dans votre jardin et il se comportera comme une feuille morte. Aujourd'hui, je travaille avec deux collaborateurs, donc Denis et Maé. Cette entreprise, elle est encore assez jeune parce que ça fait un an qu'on a été fondé. Nos clients actuels, en fait, c'est deux restaurateurs qui font beaucoup de ventes à l'emporter, tels que Sushi Zen et aussi deux hautes écoles en Suisse. Et notre but sur le long terme, c'est vraiment de pouvoir atteindre les grands distributeurs suisses. Ainsi que tous les petits restaurants ou toutes les petites structures qui ont besoin de ces produits, mais ils n'ont pas forcément accès. Sous-titrage ST' 501